... J'ai un message pour tous les Autobots disséminés à travers les galaxies. Bien que Cybertron soit tombé, nous sommes toujours là, fidèles au poste. Voici les coordonnées où nous joindre, en cas d'extrême urgence. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? La Terre. Et quant à moi, mon nom est Optimus Prime. Groupe d'intervention Sigma-17 à vos ordres. J'étais loin de penser que les équipes de secours étaient toujours actives. Partout où il y a une urgence, les Rescue Bots sont là. Mais bien sûr que nous sommes actifs. Nous sommes restés trop longtemps éteints. Bon, allons jeter un oeil au quartier général de Cybertron. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, ou même possible. Cybertron n'est plus notre quartier général. C'est ici chez nous maintenant. Bonjour, Monsieur Harrison. Oh là ! Tout va bien. Cody Burns. Police de Griffin Rock. Range-toi, tu veux ? Je pensais que tu voudrais dire au revoir à ce vieux tas de ferraille. C'est son dernier jour de boulot. Oh, je comprends pas pourquoi la ville veut te payer une nouvelle voiture, papa. Celle-ci marche très bien. Le progrès, que veux-tu ? La ville veut être à la pointe, il faut bien évoluer. Laisse tomber, papa. Si on écoutait Cody, on serait encore tous à vélo. Et toi, tu aurais encore des petits trous arrière. Ton brushing ne supporterait pas le port du casque. C'est bon, Graham. N'oublie pas que je fais un discours cet après-midi. S'il te plaît, je peux essayer de conduire... Si, nous conduisons des voitures, pas des autotamponneuses. Désolé mon grand, mais pour ça, il est indispensable de faire partie de l'équipe. Oh, ouais, si je comprends bien, toute la famille a le droit sauf moi. Je vais d'abord me débarrasser de ce discours, ensuite j'ai un hélico à prendre. Et toi, tu vas filer à l'école. Hé Cody, tu as le temps, tu trouveras ta place. Hitwave, Chase, Blitz, Boulder. Après de multiples considérations, je vous ai octroyé à chacun une nouvelle mission. Super ! Content de repartir au combat, chef. Alors, quand peut-on foncer à la rescousse ? Ce n'est pas encore prévu. Vous êtes probablement les tout derniers Rescue Bots encore actifs. Votre unique mission est de sauver les habitants de cette planète. Et bien sûr, d'apprendre à les connaître. Mais ça veut dire être en contact avec eux ? Vous serez nos ambassadeurs auprès des habitants de cette planète. Les tout premiers Autobots à vivre aux côtés d'une véritable famille humaine. À étudier leurs habitudes. À se plier à leurs règles. Et à travailler avec eux à sauvegarder cette planète. Tout au long de cette mission, vous ne devrez être à leurs yeux que des machines. De simples robots sans état d'âme. Comment ? Les terriens sont habitués à une technologie de pointe, c'est l'évidence même. Mais de là à admettre l'idée que des robots vivent au milieu d'eux, votre présence créerait sans doute une belle panique. Nous ne pourrons donc aider les humains que si nous cachons ce que nous sommes, hein ? C'est ça ? Tu as une fois de plus parfaitement résumé la situation, Itwev. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire de toi le chef de cette mission. Pour s'assurer une bonne couverture, chacun d'entre vous va adopter un mot de véhicule basé sur la technologie terrienne. Wouah ! Regardez-moi cette ligne. C'est un vrai petit bijou. Boulder, tu t'occupes du premier scan, d'accord ? Ha ! Plutôt simple. Mais on dirait que cet engin fait ce que je faisais chez nous. C'est avec ce machin que les forces terriennes font régner l'ordre ? J'ai vraiment l'impression que tu as fait le bon choix, Blitz. Attendez ! Cette chose vole ? Il déteste l'altitude. Voici le chef Charlie Burns. Il connaît notre secret. Et il vous aidera aussi à garder le vôtre. Rescue Bots ! Bonne chance ! C'est pour moi un honneur et un privilège. Nous sommes là. Par ici, Cody ! Bonjour docteur. Francine, c'est vraiment intéressant. Je n'avais encore jamais vu une telle technologie. Euh, merci à tous d'être venus. Je ne parle pas de cette histoire de sauveteurs. C'est de ça dont je te parle. La nouvelle exposition au musée. Ils ont réussi à recréer des dinosaures en mélangeant électronique et ADN du Crétacé. Vous savez que notre ville a toujours essayé d'être à la pointe des nouvelles technologies. Aujourd'hui, grâce à nos amis de Washington, je vais vous présenter le dernier cri en matière de groupe de secours. Les Rescue Bots ! Robots ! Transformation ! Ces véhicules de secours robotisés nous feront faire de sérieuses économies. Un seul être humain associé à l'un de ces véhicules pourra faire le travail d'une équipe de police toute entière, d'une caserne de pompiers, de toute une équipe d'urgentistes ou d'une équipe d'ingénieurs. Chaque robot est programmé pour ne répondre qu'aux ordres de celui qui l'utilise. Vous pouvez dormir en toute tranquillité en sachant que Griffin Rock est protégé par le meilleur de ce que la technologie et l'humanité ont à offrir. Eh ! Ce robot vient de bouger tout seul ! Petit, tu peux te pousser s'il te plaît ? J'aimerais prendre une photo des héros de la famille Burns. Oh ! Burns à l'appareil, je vous écoute. Chef, le feu s'est déclaré au musée. Incendie au musée d'histoire naturelle. Eh ! Je ne lui ai rien demandé. C'est une nouvelle technologie, fiston. Il y a encore des ratés. Oh ! Mais allez plus vite ! On pourrait se faire doubler par un bulldozer. Je n'ai pas compris. Tu es trop lent, voilà ! Faut aller plus bas. Entendu. Transformation et tu fonces au musée pour sauver les gens. Je vous demande d'évacuer les lieux dans le calme. Ces humains n'ont pas l'air de réagir. Je crois que ces deux-là ne craignent plus rien, collègue. Il faut déplacer les fleurs pour faire barrage aux flammes. Mais enfin ! Cela risque fort de détruire l'harmonie de cette charmante petite place. Quoi ? Ah ! C'est sympa d'être venue, Danny. J'aurais été la poutre si cet affaire avait enclenché la seconde. Je vais plus vite à pied. Le feu a dû être provoqué par un court-circuit. Ça devrait tenir un petit moment. L'installation est trop vieille pour supporter tous les circuits électroniques. Enfin, personne n'est blessé, c'est l'essentiel. Je ne lui avais rien demandé. Tu ne devrais pas te plaindre. Ton robot était encore en mode sauvetage. Tu lui as donné l'instruction de sauver des vies, et c'est ce qu'il a fait. De rien, Graham. Avec plaisir. Mais où vas-tu, Heat Wave ? Ah, j'ai besoin d'espace. Le chef a parlé d'un bunker situé sous la rue. Un endroit qui, selon lui, serait vraiment très vieux. Apparemment, on va devoir te suivre. Hé, attendez-moi ! Non mais attends, tu rigoles ! Je ne suis pas sûre puisque je te le dis. Je ne comprends toujours pas. Comment le robot de Kade a pu savoir que… Les garottes, s'il te plaît. J'ai fait quelques ratés avec ces hélicos, mais moi, au moins, je l'ai gardé sous contrôle. Je ne vous parle pas de ratés. Moi, ce que j'ai vu, c'est… Kade, Danny, Graham, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Je peux sortir de table ? Optimus ou pas, je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Recevoir des ordres. Laissez tout le mérite aux autres. Et en plus, passer pour de vulgaires boîtes de conserve. Non mais sans blague, tu as vu cette façon qu'elle a de me piloter ? J'ai encore mal aux manettes. Elle ne sait dire que… Plus vite, plus vite, plus haut, plus haut ! Mais bon, c'est quand même bien agréable de pouvoir à nouveau sauver des vies. Je trouve notre chef plutôt compétent. Et j'ai beaucoup à apprendre sur les procédures d'application des lois. Les humains peuvent faire des choses extrêmement bizarres, mais c'est aussi ce qui les rend tellement intéressants. J'arrête là. Tu ne peux pas arrêter, tu es notre chef. Alors on s'en va tous. Ces humains ne nous comprendront jamais. Nous n'aurons jamais notre place ici. Je vous comprends. Vous savez quoi ? Je n'ai pas été dupe un seul instant, moi. Quand on vit à Griffin Rock, on connaît les robots, et si vous voulez mon avis, vous êtes les pires que j'ai jamais vus. Notre mission a échoué, nous sommes découverts. S'il connaît la vérité, il la dira aux autres. Tu veux rire ? Pour une fois que je sais quelque chose que les autres ne savent pas. Et quelque chose d'aussi énorme. Je suis ce qui pouvait arriver de mieux à votre mission. Je vais vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de la Terre. Tu pourras m'apprendre à empêcher mon humain de crier ? Qui, Danny ? Mais personne ne peut l'empêcher. Au fait, je m'appelle Cody. Et moi, Blades. Boulder. C'est top secret. Il s'appelle Chase. Et moi, c'est Itweave. Alors, Cody, maintenant que tu sais qui nous sommes, donne-nous une bonne raison de ne pas quitter cette planète immédiatement. Il y a des tunnels comme celui-ci partout dans l'île. Et ils mènent tous à votre bunker. Génial pour sortir de la caserne des pompiers. Waouh ! On dirait des millions d'optiques figées dans le carbone. C'est vraiment magnifique. C'est une façon de voir les choses. Alors, vous êtes toujours décidés à partir ? Voilà, c'est comme ça qu'on voit les robots chez nous. Regardez. La jambe bien raide, les bras droit devant. À votre tour. Tu crois vraiment ? Alors, je sais pas où t'as appris ça, mais oublie. Cody, je comprends assez bien ce que tu veux faire. Mais ce qui m'échappe, c'est comment le fait de parler comme ça va nous rendre plus crédibles aux yeux des humains. Ce qui marche avec Kate, c'est de lui faire croire qu'il contrôle tout. Fais-moi confiance, je maîtrise tout ça depuis des années. Oui, ça fait partie du film. Je suis nouveau ici, mais les dinosaures n'ont pas disparaît. Celui-là va disparaître. Attends, Hitwave. Écoute, si jamais quelqu'un te voit en train de mettre ce dinosaure KO, tu seras découvert et finis ta mission. Il est attiré par la lumière. Chase, allume tes lumières. Bon, ça a attiré son attention. Et maintenant ? Il faut qu'on l'attire dans un endroit où personne ne nous verra. Rescue Bots, on fonce à la rescousse ! Il nous suit, mais on va avoir besoin de remport. Je me charge de prévenir le chef. Quartier général, j'écoute. Papa, bon, premièrement, ne t'inquiète pas, je suis avec les Rescue Bots. Quoi ? Mais qui t'a donné la permission de... Ce sont eux, je... euh... Papa, je sais pas trop comment te le dire, mais les Rescue Bots ne sont pas vraiment des robots. Ils viennent d'une autre planète, ce sont des aliens. Tu es au courant depuis quand ? Quoi ? Tu le savais, toi ? Où es-tu exactement ? Jeff, si vous permettez, nous sommes à l'ouest de Lake Street avec un dinosaure à notre hausse. Quoi ? Un dinosaure ? Encore ? Cody, ce n'est pas toi qui conduis, j'espère ? Non, non. Pourquoi on prend la vieille voiture de patrouille ? Hein ? Voilà pourquoi. Je vous expliquerai plus tard. C'est parti ? C'est parti ? T'as piqué ma voiture ? Écoute, le T-Rex est attiré par la lumière. Je crois que tu devrais... C'est parlé. Place à l'action. Wow, mais cette machine marche toute seule. Reste ici, assistant. Allez, il faut voler plus près du dinosaure, sinon on n'arrivera à rien. Cody, on peut savoir ce que tu as fait à nos robots ? Si tu veux obtenir quelque chose de lui, il faut lui demander gentiment. Cody, libère ce canal. Tu sais très bien que c'est pour les urgences uniquement. On se calme, Kate. Cody est le premier à avoir repéré le dinosaure. Il fait partie de l'équipe maintenant. Ça me va bien. Tu n'aurais pas une idée, Cody ? Moi, non, mais je connais quelqu'un qui en aura une. Oh... Allô ? Cody ? L'exposition sur les dinosaures ? C'est ça, oui. Maintenant, tu es intéressé. Ça se passe comment, Graham ? On y est presque. Un peu plus sur la droite. Prépare-toi à soulever la charge. Bon travail, Danny. Tu crois que ça va supporter le poids du dinosaure ? On va bien voir. Continue à l'occuper, papa. Danny arrive. Comment on va faire pour ramener ce truc jusque-là ? Tu veux vraiment le savoir ? Voici les remords aériens. J'espère que Francine avait raison. Vous pensez que quelqu'un le remarquera ? Attendez, je veux prendre une photo de mes héros. Tous mes héros. Je t'en prie, papa. C'est pas parce que Cody a répondu à un appel qu'il fait partie de l'équipe. Oh que si. Autant que nous. Cody est notre contact sur cette mission. C'est grâce à lui si nous sommes encore sur cette planète. Est-ce que c'est clair ? J'ai rêvé où cette chose m'a parlé. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ces robots. On ne peut pas les utiliser s'ils fonctionnent mal. Ils fonctionnent parfaitement bien. Ce sont des aliens. Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada